Les pages. Lorsque nous avons du contenu qui ne doit pas apparaître dans un flux d'actualité d'un blog, à ce moment-là, on ne créera pas des articles, mais on créera des pages. Le principe est exactement le même, sauf que ces contenus n'apparaîtront pas dans les flux d'actualité. Alors, nous avions un menu articles. Un petit peu plus bas, nous avons un menu pages. Si je clique sur ce menu pages, nous avons la liste des pages existantes. Donc, on a une page exemple et puis on a un exemple de page de politique de confidentialité à compléter. Alors, si nous souhaitons créer une nouvelle page, il va falloir cliquer sur ce bouton ajouter. En fait, ça fonctionne exactement comme pour les articles. On va peut-être juste supprimer la page exemple. Donc, on va la mettre à la corbeille, puisqu'elle ne nous sert pas. Et puis, je vais créer une nouvelle page, donc ajouter. Et là, je vais donc créer une page qui va s'intituler « À propos de moi ». Ça sera un petit peu le CV de la personne qui a créé ce site. Donc, on va mettre le titre « À propos de moi ». Et puis, en dessous, on va copier-coller le CV d'une personne que j'ai préalablement stocké. Donc, je vais prendre tout ça et je vais en faire un copier-coller. « Ctrl-C ». Et là, on va pouvoir mettre un « Ctrl-V » ici. Et donc là, nous avons la mise en forme. Les puces « Word » qui sont parfaitement récupérées. Donc là, ça, c'est vraiment bien parce qu'en fait, la mise en forme est conservée. Je voudrais cependant rajouter un petit élément que nous n'avions pas mis en place, qui est un lien hypertexte. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que la licence professionnelle commercialisation du produit touristique, j'aimerais, en cliquant dessus, que ça m'amène sur le site web de l'IUT et donc sur la page même de cette licence professionnelle. Donc, première chose à faire, c'est déjà la trouver. Donc, on va taper « LP » comme « TOUR » parce que c'est le nom de cette licence professionnelle. On va lancer le moteur de recherche. Et puis là, bien sûr, le premier lien m'amènera sur cette page. Je vais copier-coller la page, l'adresse, l'URL de la page. Donc, « CTRL-C ». Et puis, je vais revenir sur mon site web. Je vais sélectionner « Licence professionnelle commercialisation du produit touristique ». Donc, sans guillemets. Voilà. Donc, juste « Commercialisation du produit touristique ». Et ça, c'est pour poser un lien. Donc, en fait, je vais cliquer dessus. Je vais coller le lien. Voilà. Il me le propose. Envoyer. Et maintenant, j'ai un lien hypertexte. Si je clique dessus, il va m'envoyer sur cette page-là. « IUT.univ-amu ». Etc. Voilà. Donc, je vais publier cette page quand même. Comme ça, au moins, elle sera visible. Et puis, nous allons mettre la photo d'Aline Dupont en image mise en avant. On va déjà voir la page pour voir si ça ressemble à quelque chose. Voilà. Donc là, j'ai mon « Ave » pour propos de moi. Nous avons en haut le lien hypertexte que l'on a placé et qui fonctionne. Je vais revenir sur mon article que j'étais... Pardon. Sur ma page que j'étais en train de créer à propos de moi. Et on va mettre en image mise en avant la photo de cette personne. Donc, on va téléverser. Sélectionner des fichiers. On va aller chercher dans « Téléchargement » l'image d'Aline Dupont. Et elle va se placer comme image mise en avant. Mettre à jour. Et on va prévisualiser cette page où on va directement aller sur le site web pour voir si on voit quelque chose. Nous avons donc ici nos trois articles, mais aucune trace de ma page. Ce qui est normal puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'une page n'apparaissait pas dans le flux d'actualité. Il va donc falloir mettre des menus pour pouvoir la voir. Si je retourne sur le tableau de bord « Pages », on retourne sur la page « À propos de moi ». J'ai ici donc la possibilité de voir cette page. Si je prévisualise, on peut la voir en mode tablette ou en mode mobile. Nous allons maintenant créer une deuxième page qui sera la page « Contact ». On va revenir sur le menu. On va recréer une page « Ajouter » qui va s'appeler « Contact » et qui va me permettre de rentrer en contact avec le webmaster du site. Donc « Contact ». Ensuite, on va mettre un texte un peu bateau du type « Pour nous contacter ». Composer le « Plus 33 0 4 91 ». Voilà, ça c'est un numéro de téléphone. Vous pouvez également nous écrire « À ». Également, nous écrire « À ». Deux points. Monsieur Théo Camara. Et là, je vais aller à la ligne, simplement. Pour aller à la ligne, on va faire « Majuscule Entrée ». Ce qui me permettra de ne pas changer de paragraphe. Ce qui me permettra de ne pas changer de paragraphe. Donc « IUT » d'Aix-Marseille. « Marseille ». « Susigny ». Pareil. « Majuscule Entrée ». « 142. « Tra. C. « Susigny ». « Majuscule Entrée ». « 13 013. « Marseille ». « 13 013. « Marseille ». Voilà. Donc là, c'est mon texte. Ma page pourrait être beaucoup plus grande, mais on va se contenter de ça. On va mettre en gras et en italique sept parties de texte. On retrouve vraiment tous les éléments qu'on a déjà mis en œuvre préalablement dans les articles. Et enfin, « Théo Camara », on va indiquer que c'est un lien hypertexte. Donc on va le rajouter à la fin sous forme d'un nouveau paragraphe. On va donc mettre « Théo.camara.univ-amu.fr ». Et ce qu'on voudrait, c'est qu'automatiquement, ce texte, si on clique dessus, ça corresponde à une adresse qui ouvre un client de messagerie. Donc, en fait, on va créer un lien hypertexte. Sauf que là, ça ne va pas pointer vers une page d'un site. Mais ce qu'on veut, c'est que ça envoie un courriel. Pour que ça envoie un mail, en fait, on a le mot-clé « mail to 2 points » qui est proposé « Théo.camara.univ-amu.fr ». On va donc cliquer sur « Modifier ». Et du coup, l'adresse mail est ajoutée. On va également rajouter une image mise en avant en cliquant ici. Et on va téléverser des fichiers en allant sélectionner les fichiers. Toujours dans mes téléchargements. Et là, je vais prendre, je ne suis pas dans le bon fichier, c'était l'autre, c'était celui-là, l'image contact.png que je vais définir comme image mise en avant. Si je prévisualise, ça va me mettre… Non, il ne me met pas l'image mise en avant. Si je clique là-dessus, voilà, j'ai une prévisualisation là. On a contact, l'image mise en avant et puis l'adresse de « Théo.camara ». On ferme, on revient, on publie cette page. « Publier ». Et enfin, on va créer une dernière page qui sera une page d'accueil réellement. Donc, cette page d'accueil, pour créer une nouvelle page, on reclique sur le W. « Page ajoutée ». En titre, on va mettre « Accueil ». Ensuite, on va mettre « Une cuisine délicieuse en quelques minutes ». Ça, c'était mon accroche, ma petite phrase d'accroche. « Une cuisine délicieuse en quelques minutes ». Voilà. En dessous, on va créer un bloc « Images ». Et on va essayer de récupérer l'image « Accueil » qui se trouve ici. Voilà. On va centrer cette image. Donc, pour centrer l'image, elle est centrée. Donc, c'est parfait. Et on va enfin… Voilà. Tout au moins, je suis sûr qu'elle est centrée. Et on va rajouter, en légende, « Théo Camaras Corp ». Ici, c'est la légende. « Théo Camaras Corp ». Et enfin, on va mettre un style arrondi à l'image. Donc, quand on a l'image, là, on a ce bandeau-là. Si on n'a pas le bandeau, il faut cliquer sur l'engrenage qui est ici. Ça fait disparaître. Ça le fait réapparaître. Et on va choisir une image arrondie. Maintenant, cette page, on va faire en sorte que ça devienne notre page d'accueil. Donc, pour que ça devienne notre page d'accueil, on va retourner en cliquant sur le « W ». Ah, je n'ai pas enregistré. Donc, on va annuler. On va la publier. « Publier ». Pour que cela devienne ma nouvelle page d'accueil, je vais cliquer sur le « W » qui est là. Ce qui va me permettre d'accéder à mon menu. Et je vais retourner dans les réglages. Dans les réglages, on va aller dans « Lecture ». Ici. Et là, nous avons la page d'accueil affiche par défaut les derniers articles. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous avions les trois derniers articles. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est mettre une page statique. Et je vais indiquer que ma page d'accueil, ça sera une page qui s'appelle « Accueil ». Que je viens de créer et que je viens d'enregistrer. Nous allons enregistrer les modifications. Et à présent, nous pouvons aller visualiser notre page, notre site. Je n'ai plus de liste de derniers articles. J'ai simplement à Votok une cuisine délicieuse en quelques minutes accompagnée de l'image. Donc, bien entendu, la partie suivante va me permettre de traiter les menus pour que nous puissions retrouver l'ensemble des articles que nous avons créés. Merci. Merci. Merci.